Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvenal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au Tam Tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçue et présentée par Juvenal Noël. A la une de ces magazines, une édition spéciale sur la Tunisie, où le 15 septembre prochain se doulera le premier tour de l'élection présidentielle. Cette fois-ci, pour cette élection, la diaspora tunisienne de France semble très impliquée. Et pour le confirmer, effectivement, nous avons vu dans le week-end dernier, c'est Youssef Chahed qui a lancé sa campagne présentielle ici à Lyon. On y revient dans quelques instants, le temps de vous donner les titres. Nous restons donc sur le continent où le président Ali Bongo du Gabon a fait l'objet de contrôles médicaux de routine à Londres dans le cadre d'un séjour privé. L'information qui émane de la présence gabonaise qui nie que l'état de santé du président se détériore près d'un an après avoir été victime d'un AVC. Et on repart en Afrique du Sud où le chômage aliment, dont la zénophobie, la rareté des emplois à l'origine du climat anti-migrants qui secoue le pays, la course aux migrants, donc aux maigres emplois qu'offre le système, est l'un des facteurs à l'origine des attaques contre des migrants en Afrique du Sud. Il a déclaré donc le président d'un groupe de migrants installés dans le pays. Voilà pour le sommaire. Donc nous allons partir en studio pour présenter nos invités. À ma droite, elle s'appelle Rida El Cantouche, que certains de nos huiteurs connaissent déjà. Bonsoir. Bonsoir, Jemil. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Et vous-même ? Très, très bien. Très bien. Merci. Le plaisir est de vous recevoir dans notre studio ce soir. Je vous remercie. Où vous parlerez en toute liberté d'un sujet politique d'actualité. Oui, c'est l'inéluation présidentielle. C'est l'objet. Très bien. Donc, à côté de lui, on met Barchi. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Vous avez l'air très studieux. Très, très. Je vais essayer de poser des questions en tant qu'observateur extérieur. Et très intéressé également par l'élection en Tunisie. Qui est très suivie. À côté de vous, il était avec nous le mardi dernier. Amin Samy, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Et toi ? Je vais très bien. Merci. La question, je vous la pose comme cela. Comment expliquer l'engouement ? Comment expliquer l'engouement de plus en plus grand de la diaspora tunisienne, en fait, par rapport à cette élection présidentielle ? Écoute, Juvenal, comme je l'ai dit la semaine dernière, il y a le contexte un petit peu particulier, puisque l'élection fait suite au décès de l'ancien président BGK de Sepsy, qui a intervenu en plein été. Comme je te l'ai dit, ça a aussi touché en partie la diaspora, qui était à ce moment-là en vacances, donc qui a ressenti l'émotion populaire à ce moment-là, et donc qui s'est sentie d'autant plus concerné. D'où, évidemment, l'idée de ce petit cycle d'émissions, pour parler de la présidentielle française, pour justement apporter de l'information à une diaspora, qui s'interroge sur, notamment, les modalités pour élire le prochain président, et donc prendre connaissance des différents programmes et idées défendus par ses protagonistes. Très rapidement, je remercie Radio Pluriel de sa réactivité, puisque comme les élections ont été avancées, vous avez pris l'ampleur, justement, de la tâche, et vous avez été conscient de ça, et vous avez répondu favorablement à cette demande citoyenne. Et donc, à ma gauche, un autre qui est très, très studieux, il s'appelle aussi Ben, je ne vais pas écorcher, je vais lire, doucement, Ben Abdelounis, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah, ça me fait plaisir, on m'appelle monsieur ce soir. Oui, monsieur, monsieur. Fadpuis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise et ingénieur en mécanique. Oui. De formation. Et ce soir, vous êtes citoyen d'origine tunisienne, et vous souhaitez également échanger dessus. Pourquoi avez-vous accepté cette invitation, pour comprendre ? Dans votre cas. Déjà, pour participer au dialogue autour de la situation en Tunisie aujourd'hui, et surtout avant les élections présidentielles qui vont venir bientôt. Je dois reconnaître, en fait, que nous avons eu du mal à avoir les représentants de candidats, parce qu'il y en a 26 aujourd'hui. Et si c'est 26, je dois l'avouer, le souhait pour nous, c'était d'avoir vraiment un débat contradictoire, n'ayant pas pu dans les candidats qui devaient prendre des autorisations, ce n'était pas évident pour nous. Nous avons voulu un débat vraiment, simplement, citoyen. Donc, ce soir, pour ceux qui ont l'habitude d'entendre des débats contradictoires des partis politiques, ce n'est pas le cas ce soir. Il y en a pas entre citoyens aussi. Bien entendu, il n'y a pas de mal. C'est pour ça que je précise que c'est un débat citoyen, et ce n'est pas des représentants de candidats à la présidentielle. Merci donc aussi Ben Abdeloumiz d'être dénoncé ce soir. Et le dernier, ce n'est pas le dernier qui est arrivé, le dernier, je veux dire, par rapport à la position que l'occupe dans ce studio, il est tout aussi studieux que son voisin, Gérard Buchenne, c'est bien sûr. Buchenne. Buchenne, autant pour moi. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci pour l'invitation. Merci à vous. En préparant cette émission, vous disiez que vous êtes plus proche de la droite. Oui, droite-centre. Et je n'ai pas bien compris. Parce que je sais que dans les pays d'Afrique, ce n'est pas toujours évident de trouver vraiment un clivage. C'est ce clivage politique qu'on retrouve ici en France. Ce serait plus proche pour parler comme cela de quel candidat à peu près. Sans vous pousser, sans vous obliger vraiment à embrasser un candidat ce soir. Moi, je suis... Ce soir, nous parlons de Tunisie. Et donc, j'essayais de me retrouver avec nos auditeurs quand on dit de droite. Et j'ai précisé que dans les pays d'Afrique, on a souvent du mal à se positionner entre la droite et la gauche. Ce n'est pas toujours évident. Et donc, je voudrais que notre invité de ce soir, Gérard Buchenne, puisse nous dire, il serait plus proche sans l'obliger à embrasser un candidat ce soir. Vous serez plus proche de quel candidat ? Alors, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis plus proche du candidat qui est aujourd'hui président du Parlement, qui est Abdel Fattah Mourou, qui est donc un personnage politique très, très connu en Tunisie, qui a lutté pendant plusieurs années, enfin, pendant plus de 50 ans, qui a consacré sa vie à la lutte pour les libertés. Et donc, voilà, moi, j'ai trouvé que ces idées étaient pour moi les plus faciles à comprendre. Et du coup, j'ai adhéré sans aucun problème. Les plus faciles ou les plus intérêts, les plus pertinents ? Parce que facile à comprendre, c'est une chose. Facile à comprendre, enfin, dans le sens où moi, j'avais des idées avant, il est venu me les confirmer, donc je n'ai pas eu beaucoup d'efforts à fournir pour comprendre où il veut emmener la Tunisie du futur. C'est bien lancé, nous y sommes, Gérard Boren, puisque vous dites que c'est Abdel Fattah qui est votre candidat, c'est suffisamment cela ? C'est ça. Vous l'affirmez ? Ah oui, je l'affirme, sans aucun problème. Ce n'est pas un tort, rassurez-vous, rassurez-vous, ce n'est pas un tort. Et j'ai précisé que vous ne l'êtes pas représentant, il faut le préciser en fait, et comme citoyen, vous avez la liberté d'être plus proche d'un candidat ou d'un autre. Et pour comprendre ces idées-là, parce qu'aujourd'hui, la Tunisie est à refaire, complètement, après tout ce qu'il y a eu. Bien sûr, c'est un corps qui était malade depuis plusieurs siècles. Alors souvent, les gens parlent des 60 dernières années, ça veut dire les... Après l'indépendance, bien entendu. Voilà, après l'indépendance, qu'on a vécu, bien sûr, dans un état qui était fliqué, où il n'y avait pas vraiment beaucoup de liberté, etc. Donc c'est un corps qui était malade. Aujourd'hui, il se remet tout doucement, il est en rémission. Il faut laisser le temps à la Tunisie de se mettre réellement debout et de se remettre à courir. Donc il faut donner cette chance à la Tunisie. Ce temps dont vous parlez, justement, ce n'est pas évident de trouver ce temps, parce qu'aujourd'hui, les Tunisiens ont besoin de retrouver ce équilibre. On a l'impression, tout à l'heure, en présentant cette émission, je regardais sur les réseaux sociaux, j'ai vu deux images. On présentait une Tunisie où les femmes, je le dirais avec mémoire, alors j'ai précisé que le souhait, c'est vraiment d'échanger et que ceux qui nous écoutent ici, que ce soit ici en France, que voilà, en Tunisie et partout en Afrique et même outre-Atlantique, puissent comprendre que nous pouvons aussi parler de nos pays, et de la vie politique dans nos pays, voilà, sans nous échapper et dans le respect des lois de la République. On avait l'impression qu'il y a 10, 15, 20 ans en arrière, en fait, on a l'impression que la Tunisie a regressé du point de vue des libertés. On voyait les femmes qui se montraient librement. On a le sentiment qu'aujourd'hui, on rentre, on a un peu reculé, quoi. Contraintes, apparemment, d'arborer une allure des femmes qui absolument devraient protéger leurs cheveux. On s'interroge sur les libertés. Alors, moi personnellement, j'ai voyagé depuis la Révolution plusieurs fois en Tunisie. Je n'ai jamais vu des femmes qui étaient obligées de se cacher ou quoi que ce soit. Pour moi, aujourd'hui, la Tunisie, elle est sur le bon chemin. La Tunisie vit la liberté comme elle ne l'a jamais vécu auparavant. Avant, c'était un rêve. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Je vous donne, moi, comme ça, quelque chose qui me revient à l'esprit. Aujourd'hui, on entend en Tunisie un président de la République, le président défunt, que tout le monde a regretté d'ailleurs quand il est décédé. Ça a touché tous les Tunisiens, peu importe leur bord politique. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup à la Tunisie, qu'on a beaucoup respecté. Et on a vraiment été attristé lors de son décès. Mais bon, maintenant, pour parler des libertés, le président a porté plainte contre un simple citoyen. Ce citoyen s'est défendu devant une justice qui se remet devant une justice qui devient juste, équitable, libre. Et notre président, notre défunt président, a perdu son procès contre un simple citoyen. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas entendre avant. Aujourd'hui, on peut être fier, les Tunisiens, d'entendre ce genre de choses. C'est-à-dire, avant, le président, enfin, un dictateur, il ne portait pas plainte. Et quand quelqu'un le dérangeait... Nous, ils sommes. On n'a pas les dictatures. C'est toute la famille qui était punie, y compris les voisins. Aujourd'hui, on a un président qui perd un procès contre un simple citoyen, qui fait appel, qui repère un appel. Donc, on ne peut qu'être fier de ça. Il s'appelle Jhraad Boren, qui est proche du candidat Abdel Fattah, d'après lui, qui est aujourd'hui le président du Parlement. Et il précise effectivement que ses convictions semblent le plus proche de ce candidat-là. La question que je l'ai posée maintenant à Ridel Kantouche, nous avons l'impression, à l'observation, qu'il y a eu un recul au niveau des libertés. Ridel Kantouche. Moi, je dirais, quand on regarde sur le point de la globalité, pendant, je ne sais pas combien d'années, il y a eu la dictature de Bourguiba jusqu'à Ben Ali. Combien, une trentaine d'années ? Soixante. Soixante années. Soixante années, quand on imagine à peu près à l'échelle d'une famille. C'est pour donner un exemple et pour la compréhension de mon texte. Un papa et une maman gèrent une famille, les enfants, les garçons et les sœurs, avec une restriction au niveau des libertés. Là, on me le parlait par rapport à la dictature. Toujours un demain, papa et maman laissent la liberté à ses enfants. Qu'est-ce qui se passe ? Pour ceux qui ont un mental et puis une cohésion dans la tête avec une bonne éducation, ils arrivent à tenir la route. Pour les autres, c'est la débandade, en général. Donc l'image de la Tunisie, quand elle a eu son indépendance, elle est un peu à cette image. Donc, actuellement, la Tunisie se cherche. Elle s'est cherchée à travers un parti politique, la première fois à Montsef-Marazouki, après le Béji. Là, on tourne dans de nouvelles élections, en espérant que ça s'améliore. Mais, comme on dit, j'allais dire un mot qui ne correspond peut-être pas, mais le vin se bonifie. Ce n'est peut-être pas le bon mot qu'il faut dire, mais le pays est en train de mûrir. Il est en train de mûrir sa démocratie et son indépendance. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. On va tous faire des erreurs, parce qu'on est des apprentis démocrates. On n'a jamais eu de démocratie. Il faut qu'on soit indulgent envers nous pour dire, on avance doucement, on fait des erreurs, on fait un pas, on recule de deux, et ainsi de suite, et on avance. Et puis, il faut que la Tunisie soit solidaire. Alors, tout à l'heure, tu avais dit une petite réflexion. Pourquoi il n'y a pas de représentants ? J'ai une réponse peut-être, mais peut-être qu'elle sera fausse, et mes collègues en face le diront. Pourquoi il n'y a pas de représentants des partis politiques ? Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu le décès de Béji, les gens n'étaient pas prêts, les partis n'étaient pas prêts. Donc, du jour au lendemain, entre 45 et 90 jours, il fallait tout de suite faire des élections en place. Ça n'a pas été mis en place, parce que là, il y a un délai qui était un peu court. Concernant, par exemple, le décès de l'ancien président, le père Sondam, Béji Kredsepsi. Les Tunisiens, comme disait Barhan, ils ont été solidaires, ils ont recruté ce président. Et en même temps, quand ils ont fait, accompagner ce président qui a fait ce qu'il a fait comme travail, en essayant d'unir la Tunisie, ce que j'appelle, comme disaient les Français, la Tunisie d'en haut, la Tunisie d'en bas, il a recroupé tout le monde. Il a essayé de faire ce qu'il peut. Après, tout le monde l'a critiqué ou pas, mais ça, c'est une autre perte de manches. Mais les Tunisiens ont fait leur deuil de leur président, ce qu'ils n'ont pas pu faire avec Ben Ali. Et en quelque sorte, à travers ce deuil, ils ont quand même récupéré un petit peu, comment dire, le droit de porter le deuil à leur président. Ça, c'est un pas qui n'existait pas à l'époque de la dictature. Voilà, ça, c'est vraiment... Voilà, c'est des petits points, des petits points qui arrivent, et puis on arrive petit à petit. Des petits points qui arrivent, et je me tourne vers aussi Ben Abdelounis pour prendre son point de vue, parce que Ridel Cantouche disait que les Tunisiens n'ont pas eu le temps de préparer, de faire le dé, de préparer cette nouvelle élection, qui, bien entendu, a été avancée par rapport au délai constitutionnel. Maintenant, quand on a le sentiment que certains étaient déjà prêts, on a le cas, par exemple, de Youssef Chahed, qui était là le week-end dernier. Est-ce qu'à votre avis, les Tunisiens sont prêts, aujourd'hui, pour avoir un nouveau présent ? Alors, pour compléter ce que disaient Bourgogne et Rida, donc ça, c'est sûr, les Tunisiens, aujourd'hui, sont prêts. Et déjà, c'est ce qui n'est jamais vu dans les pays arabes ou les pays africains. Donc, lors de la mort du président Sibsi, on voit que le peuple tunisien, on ne voit pas dans le rue des Chars, on n'a pas envoyé l'armée dans le rue. Donc, tous les Tunisiens étaient concentrés et ils ont fait le deuil de leur président. Et aujourd'hui, donc, il y a des instances constitutionnelles dans le pays qui ont pris en main les élections, donc la compagne électorale. Et aujourd'hui, donc, on est, je pense, à mon avis, la Tunisie, elle est vraiment sur le bon chemin. Donc, il y a 26 candidats, donc, de tous bords de la Tunisie, donc, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Et aussi, donc, on a montré, donc, même le... Donc, pour répondre un peu par rapport à votre question, par rapport au pays, au parti Nahda, donc, c'est un parti qui a prouvé, comme les autres partis en Tunisie, que l'amour de la Tunisie n'est pas juste de la parole. Ils ont vraiment montré, ils ont prouvé qu'aujourd'hui, on ne revient plus à la dictature et on est là pour vraiment continuer dans cette transition démocratique. Bien entendu, sans oublier qu'après la révolution, donc, tout va bien par rapport à la démocratie, à la liberté, mais malheureusement, il y a certains points qui, maintenant, il faut vraiment les développer, l'améliorer, en particulier, je pense, à tout ce qui est économique, social, aussi, tout ce qui est éducatif et ainsi de suite. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Il s'appelle Oussine Ben Abdel-Lounis, il est donc sur l'entreprise et il est ingénieur en mécanique de formation. Vous savez bien cela ? Je ne suis pas trompé ? Oui, c'est bien ça. Voilà, donc, la transition est très vite trouvée. Aujourd'hui, on parle de la Tunisie et puis, il y a un aspect non négligeable, c'est son tourisme qui, à un moment, était très florissant, c'est-à-dire qu'on est en économie et ce soir, on aimerait entendre un petit mot parce que la diaspora qui nous écoute, que vous représentez aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on a eu aujourd'hui de près d'une centaine, on a 26 candidats validés, on s'interroge, est-ce qu'on voit plus les candidats mais on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de projet derrière ? Or, la Tunisie a été longtemps florissante avec son tourisme. Qui peut nous apporter un élément de réponse ? Mouavel Barchi ? Alors, dans le même sens, tu reprends exactement, en fait, ma pensée. On ne reprochera jamais, en fait, au peuple tunisien ou quel que soit le peuple en question de se prendre en main, justement, et de faire émerger, justement, des voix qui ont besoin de se faire entendre. aujourd'hui, la Tunisie connaît à nouveau, justement, un bouleversement avec le président des fins que tout le monde regrette et pas que les Tunisiens, je vous dirais, parce que le président des fins, justement, a fait, au niveau national et international, en même temps, donc, il a permis, en fait, un rayonnement, on va dire, ou a rétabli, justement, des relations qui étaient un peu fluctuantes. Ma question, en fait, est la suivante. Est-ce qu'on peut dire que, alors, ma question est un peu piquante, d'accord, est-ce qu'on peut dire que, sous Ben Ali, qui était une figure autoritaire, pour ne pas dire dictatoriale, les Tunisiens vivaient, on peut dire qu'ils vivaient bien, on va dire, d'une certaine façon, auparavant, sans le côté liberté d'expression, d'accord, et avaient une image rayonnante sur le tourisme et sur l'intégration des multinationnels sur le territoire tunisien. Selon vous, faut-il avoir encore un candidat autoritaire ou est-ce que les Tunisiens ne sont-ils pas, d'une certaine façon, nostalgiques d'une figure autoritaire qui reprendraient la main sur le pays en question et sur les intérêts économiques dans le tourisme ? Jérard de Boren. Ok, bon, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Alors, concernant, bon, les côtoyes économiques, c'est ce qui préoccupe aujourd'hui beaucoup les Tunisiens, que ce soit la diaspora tunisienne qui est en Europe ou dans tous les pays du monde ou en Tunisie, bon, c'est normal, c'est une révolution, quand il y a une révolution, tout le monde en profite, y compris les bandits, les malfrats, les trafiquants, etc. Tout le monde profite de cette liberté et c'est tout un fait normal. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut laisser le temps à la Tunisie de pouvoir se remettre debout et de se remettre à courir. Alors, concernant le tourisme, c'est vrai que c'était une destination et c'est redevenu une destination privilégiée pour les touristes. Oui, déjà, parce qu'aujourd'hui, nous avons, en 2018, 2019, pardon, on estime 9 millions de touristes, alors qu'on est tombé à 5 millions il y a quoi, 3, 4 années en arrière. Donc, aujourd'hui, il y a 9 millions de touristes, donc la Tunisie redevient attractive. Le tourisme de l'époque de Ben Ali, moi, personnellement, c'est mon avis, c'était un tourisme bas de gamme, des séjours à 200 euros, voire des séjours à 99 euros avec vol compris. Aujourd'hui, nous avons des séjours dans des maisons d'hôtes, quelque chose qui était interdite avant. Aujourd'hui, les touristes, les Français, les Européens découvrent la vraie Tunisie, la Tunisie de l'intérieur, la Tunisie qui n'était pas avant affichée. Moi, j'ai entendu quelqu'un, après ça a vérifié, à l'époque de Ben Ali, on montait même sur la météo. Quand il faisait 50 degrés, on affichait 40 à la télé pour ne pas faire faire les touristes. Alors aujourd'hui, enfin voilà, il y a tous les subterfuges qui étaient utilisés à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est un tourisme quand même qui est de meilleure qualité. Je ne suis pas le seul à dire, j'ai discuté avec un professionnel du tourisme cette année parce que je suis du côté de Sousse qui était une grande ville touristique en Tunisie et donc j'ai discuté avec des professionnels du tourisme, des gens honnêtes qui me disent aujourd'hui que le tourisme et ils espèrent pour les quelques années à venir que le tourisme deviendra beaucoup plus intéressant et beaucoup plus luxueux. Pour Gérard Borendo, en fait, l'époque Ben Ali, voilà, c'était une époque mensongère où même les chiffres étaient truqués même si, de mon point de vue, c'était une période où le tourisme, pour ne pas prendre que ce côté-là de l'économie tunisienne, c'était une époque assez florissante. Je vais prendre le point de vue de votre voisin tout de suite au signe Ben Abdelounis. Alors juste pour répondre à notre cher ami, donc moi je pense que le peuple tunisien aujourd'hui, il a coupé définitivement avec le retour à la dictature et même si certains pensent que la période de pouvoir de Ben Ali on était ou quelques-uns étaient tranquilles, moi je pense aujourd'hui si on regarde un peu le développement économique, si on regarde un peu les salaires, même si aujourd'hui on va dire les éléments de base c'est relativement cher par rapport à l'époque Ben Ali, également on a les salaires qui ont été multipliés par trois ou quatre donc tout aujourd'hui moi je pense que le pouvoir d'achat il est meilleur qu'à l'époque de Ben Ali voilà après donc il y a aussi la liberté donc nous on ne vit pas uniquement pour manger on vit pour vivre et donc on a besoin donc le peuple tunisien comme je pense tout le peuple du monde ont besoin de la liberté et également d'une démocratie réelle et pas truquer comme soit disant à l'époque de Ben Ali moi je veux dire par cette effervescence de l'élection présidentielle qui dans le premier tour aura lieu donc le 15 septembre prochain sont venus échanger et partager avec nous ce soir pour voilà nous donner des éléments de contexte et quels sont effectivement on va aborder de l'élection présidentielle parce qu'ils s'imaginent en fait les enjeux en présence en fait pour cette diaspora et voilà par rapport à cette élection présidentielle on a eu un petit souci malheureusement sur le plan technique il y a Samir Amine qui a été voilà coupé au moment où ils prennent la parole malheureusement allez-y ça arrive ce sont les aléas du direct allez-y je souhaitais réagir à différentes déclarations qui ont été faites et notamment répondre à la question de Mohamed Barchi en ce qui concerne la qualité de vie de la Tunisie moi j'aime bien prendre un point de vue un petit peu d'économiste puisque c'est une partie de ma formation académique et que j'étais sur place en 2011 je travaillais dans les milieux bancaires j'étais analyste financier grand compte à l'époque et j'avais effectué un petit travail de recherche pour compléter et finaliser mes études sur la gestion des risques bancaires au Grand Maghreb donc c'est une question qui m'intéressait beaucoup puisqu'à l'époque on parlait notamment des dettes non recouvrées par le régime de Ben Ali auprès de certaines banques publiques voilà c'était à l'époque alors par curiosité je m'y suis investi moi je vais pondérer ce qui a été dit dans le sens où on a l'impression qu'il y a eu une hausse des salaires mais il y a aussi une dévaluation du dinar qui a été juste incroyable à titre de comparaison en janvier 2011 on était quasiment à la parité dinar euro alors qu'aujourd'hui pour 1 euro vous avez quasiment 3 dinars 400 ce qui vous montre la dévaluation du dinar donc mécaniquement effectivement pour contrecarrer cette dévaluation il y a eu effectivement une inflation des prix et aussi du coup une hausse des salaires donc il faut aussi pondérer certaines données économiques il faut aussi savoir les lire après est-ce qu'on était en termes de qualité de vie mieux sous Ben Ali ou après à mon sens je pense qu'on est sous un niveau de vie qui est comparable néanmoins c'est l'état d'esprit aussi de la population qui a différé puisque à l'époque les gens ne s'intéressaient pas à la politique pas vraiment aux libertés et donc on était plus intéressés par notre petit train de vie et c'est ce qui faisait aussi que l'économie fonctionnait aujourd'hui à la place de parler de foot j'ai envie de dire que certains se mettent à parler de politique voilà c'est un petit peu le changement qu'il y a effectivement c'est aussi l'apprentissage de à mon sens de la démocratie c'est tout à fait normal mis à part cela je pense que c'est réellement l'état d'esprit qui a changé du Tunisien moyen et j'en parlais précédemment à Mohamed Barchi c'est que en 2011 lorsque j'étais sur place il y a une période où il n'y avait plus d'état le gouvernement de Ranouchi donc le premier ministre qui avait succédé à Ben Ali il y a eu une petite période de transition ils avaient démissionné et on s'est retrouvé sans état à ce moment là il y a une prise de conscience de la population qui a compris qu'il fallait aussi se prendre en main c'est là où il y a aussi un essor de la vie associative qui a juste été incroyable en 2011 et je n'ai jamais vu et j'étais sur place la Tunisie aussi propre les gens aussi respectueux polis alors qu'il n'y avait même pas de police donc je pense qu'il y a aussi un travail à faire du point de vue des citoyens sur le milieu associatif sur un travail de sensibilisation de responsabilisation quant aux actes du quotidien que ce soit en matière environnementale de jeter des trituts à la poubelle voilà c'est tous ces petits irritants du quotidien et je pense qu'à côté de la politique il y a aussi le fait d'emmener le citoyen moyen vers un mieux vivre nous allons prendre quelques brèves en provenant de l'Afrique et on va retrouver nos invités dans quelques instants et c'est le président gabonais Ali Bongo Dimba qui fait l'objet de contrôles médicaux de routine à Londres dans le cadre d'un séjour privé d'information émane de la présidence gabonaise qui nie que l'état de santé dont le président se détériore près d'un an après avoir été victime d'un avesté de santé dont le Bongo a fait l'objet de toutes sortes de spéculations le leader gabonais n'ayant fait que quelques apparitions et n'ayant prononcé que quelques mots en public depuis son retour en mars après des soins à l'étranger la rarité des emplois à l'origine du climat anti-migrants qui secoue l'Afrique du Sud la course aux maigres emplois qu'offre le système est l'un des facteurs à l'origine dans des attaques contre les migrants en Afrique du Sud a déclaré donc en fait le président d'un groupe d'émigrants installés dans le pays à nos confrées la BBC vous ou mousille donc Sibanda c'est son nom qui s'exprimait à la suite du pillage et de l'incendie de magasins dont la grande majorité sont exploités par des communautés d'émigrants africains dans la plus grande ville sud-africaine Johannesburg et nous allons en Afrique centrale où des coups de feu ont perturbé l'ouverture des classes dans les régions anglophones du Cameroun selon les autorités elles ont donc déclaré donc à nos confrères de la BBC que des séparatistes présumés essayaient d'effrayer des élèves et les enseignants en les empêchant de suivre les cours dans le nord-ouest et le sud-ouest déchirés par le conflit depuis 2016 des tirs ont été entendus dans la ville de Bamenda dans le nord-ouest du pays les responsables de l'éducation disent que dans la plupart dans des régions les élèves et étudiants sont restés terrés criant pour leur vie et je retrouve donc nos invités de studio qui semblent très actifs sur leur smartphone on imagine que c'est la communication parce qu'il faudrait qu'effectivement ceux qui nous écoutent puissent savoir où nous en sommes on a parlé dans la première partie donc en fait d'économie mais le souhait ce soir c'est aussi d'entendre en fait cette diaspora tunisienne qui est présente dans ce studio oui ce soir en fait édition spéciale comme l'avait annoncé donc depuis la semaine dernière sur l'élection présidentielle en Tunisie rappelons donc le week-end dernier c'est Youssef Shahed qui a lancé sa campagne présidentielle ici à Lyon pour dire ô combien donc en fait ceux qui aspire à la candidature au pouvoir suprême en fait en Tunisie ont les yeux rivés sur cette diaspora et ces citoyens non-tunisiens qui effectivement ce soir nous expriment tout leur enthousiasme tout voilà tout l'amour qui porte pour leur pays d'origine il faut le préciser et qui vivent en France la question dans les étudiants passés c'est de savoir donc quel est l'apport quel apport pour cette voilà diaspora parce que les enjeux sont multiples on a parlé de l'économie c'était on a compris qu'effectivement c'est très important que le tourisme redevienne florissant donc quand on parlait de tunisisme mensonger sous Ben Ali aujourd'hui on a l'impression que ça reprend mais quel est l'apport ou quel sera l'apport en fait de cette diaspora pour cette élection je me tourne de nouveau vers voilà alors les tunisiens la diaspora tunisienne donc peut alors moi je vais parler en mon nom personnel pour moi je n'attends absolument rien de la Tunisie j'ai envie de donner quelque chose à la Tunisie moi ce que je veux c'est voir un pays stable un pays libre un pays qui vit une situation économique confortable je veux voir des Tunisiens qui vivent dans de bonnes conditions donc ce qu'on peut apporter nous c'est rendre visite à notre pays essayer d'investir dans notre pays essayer de trouver donc il y a énormément de choses à faire la Tunisie c'est un pays qui est à refaire c'est un pays qui est je ne veux pas dire vierge mais il y a tellement de choses à faire et la diaspora tunisienne peut participer par plein de moyens différents pour investir en Tunisie pour encourager les investisseurs français c'est aller investir en Tunisie dans un pays stable parce qu'on sait très bien que les investisseurs vont privilégier des pays qui sont stables plutôt que des dictatures parce qu'un investissement qui dépend d'un dictateur peut du jour au lendemain tomber à l'eau alors qu'un investissement dans un pays démocratique libre où il y a une justice c'est quelque chose qui va tenir dans le temps on l'entend ça peut tenir dans le temps mais c'est seulement aujourd'hui la question c'est bien avant le décès du président la question c'est est-ce qu'il y a des mesures est-ce qu'il y a des mesures incitatives pour encourager le retour des investisseurs de la diaspora est-ce qu'il y en avait déjà ? bien sûr il y en avait beaucoup simplement malheureusement aujourd'hui les Tunisiens sont préoccupés bien sûr par leur pouvoir d'achat c'est tout à fait compréhensible et donc toutes les petites choses qui sont faites toutes les choses qui sont faites par qui ont été faites par tous les gouvernements depuis la révolution il y a eu énormément de choses mais ce n'est pas suffisamment médiatisé c'est vrai qu'on va se concentrer beaucoup plus davantage sur tout ce qui est tous les problèmes sécuritaires sur la violence sur les terrorismes etc. etc. et donc tout ce qui est investissement toutes les choses qui ont été faites depuis la révolution ne sont pas suffisamment médiatisées mais moi de donc de ce que j'ai comme information parmi des sources qui sont proches du pouvoir il y a énormément il y a un travail énorme qui a été fait Gérard Borin semble ne pas dire autant qu'il en sait il nous donne l'impression dans sa voix davantage d'ailleurs il a dit en début d'émission qu'effectivement lui il ne se cache pas il est proche du candidat Abdel Fattah qui lui aujourd'hui voilà présent du parlement comme quoi dans ce studio il y en a qui semble aussi avoir voilà un peu de réseau ou du réseau dans ce pouvoir c'est n'a qu'une impression je me tourne vers Ossine Ben Abdel Abdel Lounis l'apport de la diaspora tunisienne alors il faut savoir qu'avant tout nous sommes des ambassadeurs tunisiens on est tous des ambassadeurs de la Tunisie après donc également comme disait Burhan donc on peut faire de l'investissement on peut inciter aussi nos nos connaissances ici à faire de l'investissement en Tunisie on peut simplement aussi ceux qui ne peuvent pas investir aller simplement dépenser l'argent là-bas parce que ça remet de la divise il faut savoir qu'un Tunisien qui rentre pendant les vacances de l'été dépense 3-4 fois plus qu'un touriste qu'un simple touriste qui va là-bas avec une formule toute comprise j'entends ce que vous dites en fait je voudrais aller plus loin dans ma question c'est de savoir de manière concrète aujourd'hui parce que je parle de l'apport est-ce qu'il existe des initiatives est-ce qu'il existe voilà de manière pratique et concrète en fait parmi vous de la diaspora des choses qui se font déjà pour améliorer le quotidien des Tunisiens qui sont sur place Rida Elkantou moi je vais recommencer un petit peu pour faire un petit peu le bilan les 30 Glorieuses ça sonne à tout le monde je pense les 30 Glorieuses c'est nos parents qui sont venus en France ils ont travaillé ils ont gagné de l'argent ils ont envoyé au pays ils ont construit leur maison ça a fait monter le PIB en Tunisie ça a donné du travail à tout le monde en Tunisie et ce qui fait que la Tunisie a commencé à monter et puis à s'enrichir grâce aux Tunisiens étrangers je me rappelle des chiffres grosso modo à l'époque de l'ancien président Ben Ali le PIB il était à 2,75 et dedans la communauté des Tunisiens à l'étranger correspondait à 1,25 donc ça montre que le pouvoir financier des devises qui étaient amenées en Tunisie était vraiment énorme donc les 30 Glorieuses actuellement je ne vous le cache pas c'était une période fast maintenant c'est fini je ne veux pas être pistémiste c'est fini c'est à dire que la première génération de nos parents qui sont venus en France ont fait ce qu'il fallait une dynamique économique entre les deux rives la deuxième génération que je représente en quelque sorte à titre personnel je ne vais pas construire en Tunisie mon père a déjà construit on prend l'héritage de ce qu'il y a et puis je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup d'héritiers qui vendent leurs maisons parce que les maisons sont trop grandes ou il y a des problèmes de disparate entre les familles la diaspora tunisienne en France elle se situe sur plusieurs critères la première on a des tunisiens qui sont venus directement de Tunisie qui parlent la langue qui l'écrivent qui ont gardé le lien avec la Tunisie proprement dit et très chaud mais le temps est passé ces familles là se sont malheureusement Dieu les a appelées à lui deuxième troisième génération les enfants ne parlent de moins en moins la langue arabe l'écrivent de moins en moins depuis 2011 à aujourd'hui tous les gouvernements successifs n'ont pas mis des programmes en place pour permettre à la diaspora tunisienne tout à l'heure on disait que c'est nous qu'est-ce qu'on doit donner à la Tunisie il n'y a pas eu de programme de structure pour dire les enfants il ne faut pas les oublier il faut qu'ils continuent à apprendre la langue arabe il y a eu des échanges entre l'état français et l'état tunisien jusqu'au même algérien aussi pour enseigner la langue arabe dans les écoles le samedi tous les copains partent samedi en week-end et s'amuser il n'y a que les petits tunisiens algériens qui vont prendre des cours d'arabe ce n'était pas très disgracieux malheureusement parce que moi je me rappelle à l'époque mon père nous donnait des cours d'arabe à la maison par un professeur c'était tous les dimanches de 13h à 18h imaginez ça tous les dimanches c'est difficile bien alors pour venir à la diaspora tunisienne la diaspora tunisienne à mon sentiment comme je le pense il y a le côté émotionnel le côté émotif donc toujours le lien mais moi ce que je pense c'est ce que j'ai mis en place une fédération des associations franco-tunisiennes d'abord et on y arrive justement pardon de vous couper de manière concrète et pratique ceux qui nous écoutent ce soir aimeraient entendre aimeraient rêver y a-t-il des choses qui se font aujourd'hui y a-t-il de manière pratique en fait des initiatives qui existent par tant de ces diaspora tunisiens qui se trouvent aussi en France pour améliorer le train d'évit mes collègues disaient tout à l'heure qu'il y a des associations qui sont mises en place par exemple l'ANAC par exemple l'association de Riyad de Churchill c'est l'ASTRA eux qu'est-ce qu'ils font ils favorisent l'engouement des investisseurs français pour aller s'installer en Tunisie donc ils mettent des infrastructures en place pour créer cette dynamique est-ce que ça marche ça marche mais mais comme disait mon collègue tout à l'heure la sécurité c'est le point fort quand un investisseur va en Tunisie quel que soit le pays c'est le point fort je ne vous cache pas que quand il y a eu la révolution en 2011 parce que le point fort c'est quoi ? c'est la police c'est la sécurité c'est pas les justices c'est-à-dire que les gens vont faire valoir leurs droits à l'époque 2011 qu'est-ce qu'ils étaient et bien la police elle a tiré sur le peuple justement je vous prends Ridel Cantou le week-end dernier par exemple il y a eu un candidat qui était là qui était présent quand un candidat se déplace et qu'il vient voir les sports ça sous-entend qu'il y a vraiment un intérêt à sensibiliser à encourager ces diasporas-là de ces candidats-là à votre avis lequel ou lesquels semblent vraiment pouvoir incarner ce rêve-là ? je ne peux pas vous donner mon avis proprement dit parce qu'étant donné que je suis président d'une fédération j'ai environ 50 associations qui sont avec moi je ne peux pas influencer sans influencer parce que ce que je peux dire c'est déjà que ce premier ministre qui soit venu nous voir directement à Lyon c'est déjà un honneur parce que ça ne s'est jamais trouvé depuis X années n'est-ce pas on a eu des ministres à l'époque de Ben Ali qui venaient des ministres de l'intérieur etc. mais là surtout pour cette candidature actuellement c'était comme un honneur bon ça s'est passé plus ou moins bien parce qu'il y a une mauvaise organisation mais moi ça ne tient personne et que je le pense comme ça mais c'est comme un honneur d'avoir été mais il faut un programme de la diaspora tunisienne mais comme disait Talamboran qu'est-ce que nous on doit faire pour la Tunisie qu'est-ce qu'on doit faire nous déjà pour notre communauté ici en 30 secondes en 30 secondes les associations favoriser les investisseurs pousser les investisseurs à aller en Tunisie ça se fait déjà travailler avec les instances de Tunisie concernant la sécurité l'environnement la santé et l'économie c'est un peu bancal parce que vu que la liberté a été donnée il n'y a pas très longtemps on a des gens compétents mais le problème les gens compétents ils ne sont pas devant ils ne sont pas devant et là c'est Samir Amin qui voudrait réagir allez-y très rapidement je vais aller dans le vif du sujet tu demandes en fait aux participants de te donner des exemples d'incitation concrète la première c'est que moi je la trouve essentielle il y a l'opinion qui dit qu'il faudrait que les Tunisiens de l'étranger parlent arabe moi je ne suis pas forcément pour cette opinion je pense qu'il faut respecter les choix de chacun à savoir il y en a que certains qui ne veulent pas apprendre l'arabe qui veulent continuer à parler le français c'est une richesse quand même oui bien sûr que c'est une richesse mais voilà il y a aussi la difficulté de l'apprentissage d'une langue étrangère je ne vais pas rentrer dans le débat ce n'est pas la réponse à la question ce que je voulais dire c'est que déjà parce que moi pour le vivre aussi sur place il faut savoir que tous les documents officiels sont en arabe et en français donc déjà ça peut rassurer les investisseurs en l'occurrence français et à forcer les européens pour investir en Tunisie la deuxième chose sauf si un ADA passe parce que d'après ce que j'ai dit vous allez me confirmer ou pas si un ADA passe tous les documents seront toujours tous en arabe ça on n'en sait rien ce sont des ce sont des surcutations hypothèses je n'en sais rien toutes les façons il y a des inquiétudes ce côté là moi je parle du présent donc aujourd'hui parce qu'on aimerait entendre en fait vous qui êtes là ce soir qu'est-ce qui se fait ou qu'est-ce qui va se faire ou qu'est-ce qui est en train de se faire aujourd'hui déjà en étant Tunisien de l'étranger il y a des facilités au niveau au niveau bancaire que ce soit pour ouvrir un compte que ce soit on parlait tout à l'heure de transfert en devise il y a des facilités qui sont accordées justement pour les Tunisiens de l'étranger pour transférer des devises en Tunisie pour construire par exemple leur maison et il y a un statut moi je tiens à en parler qui est le statut d'entreprises totalement exportatrices très rapidement une entreprise qui effectue son chiffre d'affaires à plus de 80% hors du territoire tunisien bénéficie d'une exonération de charges totales pendant 10 ans et depuis 2 ans il a été voté que pendant 4 ans il y avait une période quelque part d'immunité et que les entreprises étaient même exonérées de charges patronales et moi je pense que c'est un autre qui sont là ce soit parmi nous qui nous diront donc on veut bien je le disais tantôt on veut entendre ce qui se fait ou ce que vous faites pour améliorer le quotidien des populations qui sont sur place moi-même bâchée pour aller dans ce sens là je m'adresse justement aux intervenants de ce soir je vais être plus soft cette fois-ci donc que vous soyez partisan ou opposant justement du gouvernement sortant et je précise avec bienveillance selon vous qu'est-ce qui a fait de bon ce gouvernement sortant pour la population tunisienne et pour la diaspora tunisienne et où est-ce que alors c'est afin de mieux comprendre ou mieux connaître le programme que vous soutenez où est-ce que justement le gouvernement aurait pu aller plus loin sans tomber forcément dans la critique ok c'est alors il faut vraiment connaître les choses dans le détail pour répondre à cette question c'est Gerard Borrell qui répond oui bien sûr c'est alors pour moi ce gouvernement donc c'est un gouvernement de coalition il y a énormément de partis politiques dedans donc c'est difficile de dire oui c'est bon ou c'est pas bon alors bien sûr c'est comme j'ai dit il y a une révolution donc il y a des choses qui ont été faites il y a des avancées qui sont notables alors le palpable il est difficile il faut attendre quand même plusieurs années pour pouvoir sentir ce qui a été réalisé néanmoins néanmoins aujourd'hui le dinar est remonté enfin la valeur du dinar est remontée on est passé de 3,4 à 3,15 aujourd'hui et les chiffres disent enfin les experts disent que ça va aller de mieux en mieux et tant mieux pour la Tunisie et pour les Tunisiens ensuite sous-gouvernement alors quand on regarde les lois qui ont été votées depuis la révolution si elles étaient appliquées sur le terrain la Tunisie serait un paradis aujourd'hui les lois sont faites c'est à dire le parlement fait son travail le gouvernement fait son travail bien sûr après il ne faut pas oublier aussi que c'est des gens qui font de la politique que depuis quelques années et que on apprend à diriger un pays en exerçant le pouvoir et donc il faut il faut du temps mais aujourd'hui moi je parle pour le parti il est au pouvoir depuis 2011 depuis 2012 disons parce que le premier conseil des ministres il a eu lieu le 27 décembre 2011 donc on ne va pas compter l'année 2011 donc depuis 2012 et les hommes politiques tunisiens ont appris aujourd'hui à exercer le pouvoir à savoir diriger un pays et je pense que dans les années je suis intimement convaincu que dans le futur on va avoir de plus en plus de gens compétents à la tête de notre pays et qui vont amener la Tunisie beaucoup plus loin sur le bon chemin après alors je reviens juste à la question tout à l'heure par rapport que faut la diaspora je veux parler pour des petites initiatives très proches de nous moi je suis à côté du cofondateur d'une association c'est Hossein Benabdounis qui est à côté de moi qui s'appelle Orphelin Secours donc c'est des Tunisiens en France qui parrainent des orphelins en Tunisie c'est à dire des petits garçons et des petites filles qui ont perdu leur papa dans des accidents ou peu importe et donc on parraine des jeunes enfants pour leur scolarité pour les aider un petit peu dans la vie quotidienne je suis également membre et cofondateur d'une association qui s'appelle La Santé pour Tous donc nous avons plusieurs citoyens tunisiens qui participent chaque mois avec une petite somme d'argent et nous avons réussi cette année en été donc le président de l'association est allé sur place et donc il m'a envoyé un texto avec tout ce qui a été fait ça veut dire des accords qui ont été passés avec des médecins sur place c'est un peu une sorte de de mutuel ou si vous voulez de je sais pas c'est disons voilà donc il y a des soins des personnes qui sont atteintes de cancer il y a des gens qui ont eu des lunettes de vue des appareils auditifs il y a une autre association aussi dans laquelle j'ai été actif qui s'appelle alors je le en substance on aura compris que les choses se font bien sûr les choses se font je veux dire on a aidé pratiquement une centaine de dispensaires on les a équipés de lits médicalisés de scanners enfin pas scanners je veux dire des appareils médicaux qui coûtent extrêmement cher et donc ça c'est en collaboration avec la diaspora ça c'est l'apport de la diaspora le temps qui nous est parti arrive inexorablement à son thème il a parlé très peu ce soir aussi Ben Abdelounis on arrive dans les deux dernières minutes en 30 secondes de manière pratique et efficace est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que l'enthousiasme que nous vivons peut être utile voilà l'enthousiasme de la diaspora bien entendu peut être utile pour améliorer le train de vie des citoyens qui sont en Tunisie aujourd'hui l'enthousiasme en lui-même il ne va pas améliorer la vie des citoyens ténisiens pour y contribuer peut-être par contre si nous on fait des actions ici pour aider nos co-citoyens en Tunisie donc ça c'est sûr après juste pour rapport à la question de Mohamed donc parmi les points positifs du gouvernement en place aujourd'hui donc tout ce qui est sécurité donc le pays vivait jusqu'à là donc on va dire une certaine paix sociale pareil donc comme disait Boren au début de la discussion donc aussi sur le côté touristique donc il y a une certaine amélioration et après par rapport au point économique donc ça ça reste un point un peu donc je veux dire le point faible du pouvoir bien les bonnes choses ont une fin c'est toujours avec beaucoup de regrets très très 10 secondes rapidement alors moi juste pour la fin donc j'invite le Tunisien oui allez-y à se déplacer aux urnes le 13 le 14 et le 15 c'est le souhait et le 15 septembre donc c'est là c'est la semaine prochaine et donc pour moi donc pour notre candidat donc nous organisons un meeting le 7 septembre c'est-à-dire samedi qui arrive malheureusement je ne permettrai pas parce qu'il faut un équilibre mais effectivement je prends votre en guise de conclusion nous invitons les Tunisiens à aller dans l'usine massivement le 15 septembre prochain à mise où notre magazine arrive à son terme on espère vous retrouver pratiquement mardi